Et yo l'équipe, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et à l'image vous avez une créobrotter gematus, une mantefeuille asiatique dont j'ai fait l'acquisition tout simplement à la bourse de Bayeul qui s'est déroulée dimanche passé. Je vais d'ailleurs vous parler de cette bourse tout au long de cette vidéo, vous allez voir un peu mes acquisitions, je vais vous en parler, je vais vous parler également du lieu, de comment ça s'est déroulé. Pour cette mante, on a craqué tout simplement lors de notre petite balade avant l'ouverture de la bourse, on est passé devant divers stands, je ne saurais même plus vous dire les noms des stands parce que c'est des gens de façon que vous vous trouvez souvent en bourse. Et comme vous le voyez, j'ai trois petites choses qui sont revenues à la maison, on a donc une menthe et deux phasmes. Les phasmes, on a pris un lot avec mon ami Francky, à la fin il a refusé que je le paye donc au final, ben voilà, c'est un cadeau de sa part. Ici pour tester, j'ai mis une blatte d'une taille assez conséquente tout de même devant elle pour voir un peu sa réaction et comme on peut voir, ben elle a fui. En même temps la blatte était quand même immense à côté. Bref, on voit qu'elle m'a déjà fait une nuit, j'étais assez surpris d'ailleurs, ça s'est passé sur une nuit, soudainement je me suis rendu compte de ça. J'ai donc mis à disposition des mouches juste après dans son petit habitat. Je n'ai même pas eu le temps de refermer le couvercle et de vous filmer, je vais dire, le moment où elle va l'attraper, qu'elle l'a directement saisi à une vitesse assez exceptionnelle. Ce qui est vraiment fascinant avec les menthes, c'est cette agressivité et par la même occasion cette dextérité avec laquelle elles attrapent leur proie. Franchement, c'est juste exceptionnel. J'avais déjà envie depuis un moment de faire quelque chose avec les menthes notamment. Vous savez, la menthe orchidée, c'est magnifique aussi. Il y en a une multitude qui sont vraiment magnifiques. Donc je me suis dit, bon ben là, il y avait celle-ci disponible. Je me suis dit, pourquoi pas, on va partir là-dessus. Je crois qu'on a donné 11€ pour cette menthe, quelque chose comme ça. 11 ou 10€, je ne sais plus. Donc c'est plutôt cool. On a acheté le petit habitat, d'ailleurs, bon certes, c'est du plastique, ce n'est pas vraiment esthétique, mais je me suis dit que pour commencer, pour tester, ça me semble ok. Ça correspondait visiblement d'après les vendeurs. Ça nous a coûté peut-être 2,50€. On a acheté vite fait, pour les mettre dans, je vais dire, dans un habitat correct, ces petits morceaux de liège. Je pense qu'on a payé 5€ pour un morceau assez important. On l'a cassé vite fait en 4-5 parties pour répartir entre nos phasmes et nos menthes. Et au final, voilà, on a fait vraiment, je vais dire, 4-5 setup très rapidement pour pas grand-chose. Donc, comme quoi, des fois, ce n'est pas spécialement coûteux d'avoir un insecte à la maison. Alors, ces menthes-ci, apparemment, vous le savez, moi, je ne suis pas un expert du tout des menthes. C'est la découverte. Je suis un pur débutant. Et apparemment, il faudrait donc les nourrir régulièrement, tous les jours, pour bien faire. Donc ici, je lui ai mis quelques mouches à disposition. Elle va certainement s'en régaler. Vu la vitesse à laquelle elle les consomme, je l'ai plein, sincèrement, pauvre mouche. Mais bon, ça reste super intéressant. On va suivre un peu son évolution sur la chaîne. Bien entendu, ce genre de contenu sera un peu plus exceptionnel parce que, vous le savez, c'est une chaîne qui est quand même plus spécialisée fourmi. Mais je suis amoureux, je vais dire, des insectes et des animaux de manière générale. Donc, on va tout voir, tout simplement, très clairement. En tout cas, je suis vraiment ravi de cette découverte. Commencé par elle, bon, je ne sais pas si c'était la meilleure option ou pas. Mais vu que j'ai des bas, je vais dire avec les insectes, ça devrait bien se passer. Et comme on peut le voir, la mouche n'a pas fait long feu. Il ne reste plus grand-chose. Il n'y a pas eu de coupure, ni de vitesse accélérée. C'est vraiment en temps réel. La vitesse à laquelle elle la consomme, c'est une folie. Bon, pour la bourse, sinon, nous, on était plutôt bien. On avait 7 mètres, je pense. 6 ou 7 mètres, j'étais avec Jeff, Viking et Frankie. On avait un stand assez cool, je pense. Pas mal d'expositions. On avait aussi plein d'abreuvoirs, de modules 3D, plein de choses, franchement. Pour ceux qui sont passés, merci à vous d'être venus. On sait que c'est une bourse qui n'est pas spécialisée insectes. Loin de là, il y avait des chats, des chiens, plein de choses. Donc, c'est vraiment, je veux dire, ce n'est pas une bourse où nous nous rendons pour, je ne sais pas moi, pour être vraiment à fond dans le domaine, mais c'est vraiment un lieu où on peut expliquer pas mal de choses à toute personne un peu curieuse et avide de connaissances qui cherche à connaître également pourquoi les insectes, pourquoi les fourmis. Et c'est toujours intéressant de voir, je veux dire, et d'expliquer au grand public un peu notre domaine. Qu'est-ce qui nous plaît dans cette passion de revenir sur toutes ces bases, de revenir sur l'importance des insectes dans le monde également, de manière plus générale. Bref, c'était franchement un bon moment d'échange. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rend à cette bourse, parce qu'on sait que c'est dans ce domaine-là et que toute la journée, on va expliquer les choses, je vais dire. Donc, c'est assez cool. De plus, c'est une bourse qui vous accueille réellement chaleureusement. Je rappelle quand même que la bourse de Bayeul, vous ne payez pas votre place. Et en plus de ça, il vous offre tickets boisson et un sandwich à midi. Il faut quand même le faire. Enfin, il faut se rendre compte un peu de l'investissement que cette bourse vous porte. Enfin bref, font pour vous surtout. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite mention, les toilettes étaient nettement plus propres que l'année passée. Je le précise parce que l'année passée, je m'étais permis de critiquer ce point. Et je reconnais que cette année, c'était nettement plus propre. Donc voilà, ça c'est très bien. Pour le reste, comme d'hab, c'était vraiment cool. C'était assez chouette quoi. Petit courant d'air quand même entre les salles. Ça, c'était un peu délicat pour nos insectes notamment. Mais pour le reste, franchement, c'est top. On a vu pas tellement de monde de la commu, pour être franc. Il faut dire qu'en même temps, il y avait une bourse qui se déroulait en Belgique à Serein, qui est assez connue également, qui est là depuis des années. L'année prochaine, j'espère qu'elles ne seront pas en même temps à nouveau. Comme ça, on pourra se rendre à Serein également et à Bayeul. Bref. Comme vous le voyez, les menthes, c'est méga stylé. C'est pas crainté du tout. Enfin, du moins pour celle-ci. C'est juste génial au final. Bon, je n'ai pas que des menthes, bien entendu. On a pris également des phasmes. Et je vais vous les montrer tout de suite. Pour la menthe, d'ailleurs, comme je le disais. Ici, d'ailleurs, petite faute sur l'étiquette. Mais je l'ai reçu comme ça, en fait. J'ai copié tel quel son nom. Donc, il y avait certainement une petite faute déjà sur l'étiquette. Bref. Alors, cette petite menthe. Non, je n'ai même plus le nom. Mais je l'ai noté quelque part. Je l'ai noté sur les boîtes, d'ailleurs. Donc, si on revient au début de la vidéo, on peut voir les noms. Excusez-moi, du coup, je ne saurais plus vous donner son nom exactement. Si je me rappelle bien, elle vient de Thaïlande, du Vietnam. Ou de Philippines, plutôt. Non, celle-ci vient de Philippines. Et c'est justement la menthe qui venait de Thaïlande, Vietnam, etc. Donc, voilà. Ici, bon, c'est des phasmes qui imitent un peu l'apparence des feuilles. C'est assez génial. Moi, par exemple, les phasmes bâton et autres, ça ne m'attire pas spécialement. Ce n'est pas quelque chose vers lequel je me porterais. Mais ici, je trouvais sympa d'observer justement ces phasmes en forme de feuilles. C'est plus cool. Enfin, du moins, comme je le dis, c'est propre à moi-même, bien entendu. Et je me dis, pourquoi pas vous proposer ça, vous montrer de temps à autre son évolution. Ça peut grandir quand même à une belle taille. Donc, je me dis, c'est assez chouette, finalement. Pourquoi pas ? D'ailleurs, on n'est pas à l'abri que je prenne certainement une ou deux autres mentes plus tard. Parce qu'au final, c'est vraiment cool. Et j'ai envie de vous faire découvrir aussi d'autres domaines. Si ça peut aussi offrir un peu de visibilité à d'autres, je vais dire, passions, pourquoi pas ? Comme vous le savez, j'ai déjà des Phidipus également. Bref, c'est en train de grandir, tout ça. Je vous les montrerai bientôt. J'en ai une nouvelle, d'ailleurs, qui vient de chez Phidibox, que je vous montrerai bientôt également. Bref, j'ai pas mal de contenu à vous faire voir. J'espère en tout cas que les images vous plaisent. J'ai essayé de m'appliquer. Bon, il y a un peu de tremblement. Comme d'hab, vous le savez, je filme tout à la main. Je ne stabilise rien avec un pied ou quoi que ce soit. Je devrais, c'est nettement plus professionnel, je vous l'avoue. Mais bon, j'ai cette attache de le faire manuellement. Ça me plaît, c'est comme ça, quoi. Je peux zoomer comme je veux, bref. Non, mais voilà. Sinon, pour résumer vraiment Bayeul, c'était chouette. De beaux échanges. Nos voisins étaient super cool. Les gens derrière également. C'était franchement chouette, quoi. De manière générale, on a passé un bon moment. On n'a pas à se plaindre. Bon, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur cette bourse. Pour être offrant. Il y avait juste un perroquet qui me faisait flipper. Pas parce que j'ai peur de l'animal en tant que tel. C'est parce que des fois, il hurlait comme un fou d'un coup. Mais vraiment, c'était surprenant, en fait. C'était plutôt calme, plutôt tranquille. Bref, des gens qui parlent, qui échangent. Et soudainement, il y avait un perroquet qui hurlait toutes ses forces, j'avais l'impression. Et ça, c'était saisissant. Alors ici, on voit deux boîtes de fourmis. Et oui, en fait, il y a un abonné qui m'a contacté juste avant. Il m'a dit, écoute, je me rends à Bayeul. J'ai ramassé plein d'espèces près de chez moi. Mais moi, je ne sais vraiment pas quoi en faire, en fait. Donc, si ça t'intéresse, je te les amène. Moi, je lui ai dit, écoute, franchement, cette année-ci, je n'ai rien ramassé. Et je croise quand même beaucoup de gens qui commencent et qui auront bien besoin de ce genre d'espèces. Donc, je lui ai dit, écoute, franchement, moi, je suis preneur avec grand plaisir. Et cette personne est donc venue à la bourse. On a échangé un instant. J'ai regardé ce qu'il m'a apporté, etc. Et j'ai d'ailleurs offert le jour même 3 ou 4 fondations. Donc, c'est génial, quoi. J'ai offert des Lasius Flavus, une Hemarginatus. J'ai offert... Je ne sais plus, mais bref. J'ai offert des choses de la boîte qui me semblaient vraiment bien. Donc, les gens étaient fins heureux parce qu'au départ, ils viennent pour chercher des choses. En se disant, je vais probablement payer. Et moi, vous le savez, dès que je peux, je fais plaisir. Donc, j'ai offert plusieurs fondations gratuitement. Bien entendu, je les ai reçues gratuitement. Donc, je les offre gratuitement. Ça me semble logique. Voilà. S'il y aurait eu de la concurrence vraiment dans la bourse, par exemple, des ventes de Lasius, etc. Je ne me serais pas permis de les donner parce que, voilà, ça serait un peu dommage pour ceux qui essayent de les vendre. Mais autrement, en dehors, bien entendu, je les offre quoi qu'il arrive. Et c'est le cas, d'ailleurs. Je vous offrirai ces petites fondations. D'ailleurs, je te remercie encore une fois de m'avoir apporté toutes ces fondations. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Samedi, grosse vidéo. Enfin, j'espère. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt. C'était la dernière bourse pour cette année. Par contre, l'année prochaine, on sera au taquet. Donc, je vous dis à très vite, l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada